L'Institut pluridisciplinaire Uber Curien s'est doté depuis peu d'un tout nouvel équipement. Il s'agit de l'ICPMS triple quad avec système d'introduction single cell de la société Agilent Technology. Le prêt de cet appareil se fait dans le cadre d'un partenariat entre l'IPHC et la société Agilent, initié suite à une réunion organisée par la Fondation pour la Recherche en Chimie. Unique en France, cet appareil permet l'analyse des cellules et de ses composants de façon individuelle et extrêmement précise grâce à un double spectromètre de masse. Comment ça fonctionne simplement ? L'échantillon va être introduit sous forme d'une solution de cellules très diluée. Cette solution doit être nébulisée avant de pénétrer au sein du plasma d'argon qui est à très haute température. Une fois que la solution a atteint le plasma, le contenu de la cellule et le contenu des solutions vont être portés à très haute température, ce qui va provoquer l'atomisation des éléments que contient la cellule. C'est-à-dire que tous les éléments vont être parfaitement dissociés et ionisés à l'intérieur de ce plasma. Et derrière, les éléments ionisés vont être introduits à l'intérieur d'un premier spectromètre de masse qui va servir de filtre et donc on va filtrer l'élément ciblé. Par exemple, on va prendre comme exemple le fer. Si on s'arrête à ce premier spectromètre de masse, on va obtenir un signal qui va être proportionnel à la fois à la présence du fer mais aussi à la présence de l'ion polyatomique ARO. Donc on va utiliser un deuxième filtre de masse pour pouvoir séparer le fer de l'ion polyatomique. Cet équipement est aujourd'hui mis à disposition de la plateforme analytique des inorganiques. Les domaines de la santé et de l'environnement sont les principaux axes de recherche à l'heure actuelle. Ce matériel, on va l'utiliser pour étudier la manière dont des plantes vont pouvoir résister, vont pouvoir se comporter lorsqu'elles sont en présence de polluants comme les métaux lourds. Et donc l'appareil, le single cell ICP-MS, va permettre de doser dans un chloroplaste la quantité en différents éléments. C'est très très important parce que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une analyse au niveau de plusieurs plantes ou d'une plante entière. Là, ça nous permet vraiment d'aller jusqu'au chloroplaste et de voir de manière très précise ce qui va se passer au niveau de cet organite. Pour nous, l'intérêt, c'est surtout que classiquement dans la culture cancérologie, les cellules puissent en 2D, c'est-à-dire des cellules collées sur une plaque, ce qui n'est pas du tout représentatif de comment c'est réellement un tumeur. Donc pour nous, dans notre laboratoire et de plus en plus dans la cancérologie, les gens, ils travaillent avec des cellules qui puissent en sphéroïdes, c'est-à-dire des cultures 3D. Et donc pour nous, l'appareil, ça nous permet de tester nos traitements sur les sphéroïdes et de voir la distribution de notre molécule de platine dans chacune des cellules et pour voir si notre molécule arrive à bien pénétrer dans une tumeur. Cet équipement nous semble très intéressant pour accélérer le processus en recherche. Ça nous permettra d'avoir rapidement une idée du taux de platine, donc de molécules anticrancéreuses qui rentrent dans la cellule. Et ça, c'est une information très importante pour nous. L'université de Strasbourg devrait acquérir l'ICPMS et le système d'introduction single cells avant la fin d'année. L'objectif est de rendre accessible ce nouveau matériel d'exception et son savoir-faire au plus grand nombre de chercheurs. L'université de Strasbourg